c'est super merci à tous de vous connecter ça arrive petit à petit on va attendre quelques instants que vous soyez tous là à tous en tout cas une bonne partie et je vois que tout le monde arrive là donc écoutez ce qui serait sympa c'est que vous puissiez me dire si vous si vous m'entendez bien dans le chat ce serait sympa si vous pouviez me dire si si vous m'entendez si le son est bon mettez vous dans le chat dans la conversation et dites moi dites moi si c'est ok pour vous ouais ok d'accord sébastien c'est bon françois c'est bon virginie parfait on va génial maryse bonjour maryse alors dites moi aussi d'où vous vous connectez comme ça on sait un petit peu d'où vient chacun alors à mauritanie daniel de noisy le grand bonjour tout le monde oui bonjour à tous de tours de périgueux de savoie bon bah c'est super sénégal waouh paris lyon cassis bon bah c'est bon on a du monde un peu partout c'est super on va encore attendre un petit moment et puis après on va on va démarrer de belgique du maroc bah c'est cool c'est comme un peu d'habitude on a du monde qui se connecte d'un peu partout et c'est super alors comment vous vous sentez avant de démarrer ce webinaire moi je me sens super bien comment vous vous sentez vous super comme moi c'est super impatient ok curieuse tranquille formidable top on m'a merci beaucoup pour toutes vos réponses on va encore attendre quelques instants et on va démarrer bah écoutez on démarre alors bienvenue à tous dans ce webinaire alors vous étiez 700 inscrits presque 700 inscrits pas tout à fait mais presque et je suis vraiment ravie d'accueillir ceux qui ont qui ceux qui se connectent en ce moment d'un peu partout dans le monde christine morlaix qui devait être avec nous ce soir a été appelé pour une intervention une animation chez un client de longue date et donc elle va se connecter avec nous dès qu'elle est disponible dès qu'elle a fini et dès qu'elle peut je sais pas trop à quelle heure ce sera mais bon elle nous fera la surprise et elle arrivera quand ce sera le moment ce que l'on va voir ce soir alors on est ensemble ce soir de 19h à 20h30 et ce qu'on va faire c'est partager ensemble des éléments très importants et souvent peu connu sur ce métier ça va être un webinaire interactif je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure alors on va voir ensemble ce qu'est un conférencier professionnel les différentes facettes de ce métier parce qu'il y en a plusieurs on va aussi voir ensemble la stratégie de la réussite comment on va se lancer et puis quelques tendances évidemment parce qu'il ya toujours des nouveautés dans tous les métiers et enfin les honoraires d'un conférencier professionnel combien on peut espérer se faire payer pour parler alors ce que vous allez pouvoir faire ce soir c'est poser vos questions dans le questions et réponses on va répondre à vos questions au fur et à mesure mais au bout de chaque partie pas au fil de l'eau donc ne soyez pas surpris si on répond pas tout de suite à vos questions ce sera pour plus tard on a reçu d'ailleurs et d'énormément énormément de questions avant donc on vous en remercie d'avoir pris le temps de de les de répondre à notre questionnaire c'était super sympa vous pouvez partager votre ressenti dans le chat et puis vous aurez aussi l'occasion de répondre à des sondages alors ben moi c'est moi qui anime ce soir du coup la web conférence je suis véronique leroy spécialiste du coeur satisfait j'ai rejoint l'équipe de christine il ya huit ans et ça fait à peu près six ans que j'anime des conférences et par exemple sur cette belle scène au théâtre de paris ça fait déjà presque deux ans on est aussi avec aurélia meli alors aurélia elle elle gère la relation client c'est elle qui va sélectionner vos questions c'est elle qui va répondre dans le chat et qui va m'aider pour ce webinaire alors ce soir nous accueillons des personnes de trois communautés différentes trois communautés qui sont animées par des femmes super inspirantes que je connais bien d'abord aurélia d'abon aurélia qui est assez loin sur une île en ce moment à moitié pour le business moitié pour pour un peu de repos son objectif à elle elle est conférencière et coach et elle est ce qu'elle aide vous aide à faire c'est relier votre business et la spiritualité pour développer votre chiffre d'affaires donc c'est une femme exceptionnelle on a aussi la communauté d'édite lassia conférencière et mentor et dit ce parce qu'elle vous aide à faire elle est elle les dirigeantes les femmes à dépasser leur plafond de verre et à trouver leur puissance de rayonnement et aussi évidemment la communauté de christine morley qui est spécialiste de l'influence positive alors christine il ya quelques années bah écoutez elle s'est posé les mêmes questions qu'aurélia et édite un peu plus tard c'était en 2008 elle avait besoin d'air en fait elle avait fait un peu le tour de son métier et elle avait envie de se renouveler donc en juin 2010 en 2008 elle regarde un peu sur internet comment elle pourrait faire et elle trouve un groupe de conférenciers qui partent aux usa à la convention des conférenciers professionnels elle se dit tiens il ya peut-être quelque chose à creuser elle les appelle elle est conquise elle prend son billet d'avion et son ticket pour la nation speaker association qui s'appelait cette convention s'appelait rock ça a donné le ton elle se retrouve à new york le 2 août 2008 elle va dans la salle de convention qui allait ouvrir le lendemain la salle est vide à ce moment là et elle prend la mesure de l'ampleur de du phénomène donc 3000 chaises une pour elle et de nombreux conférenciers sur scène qui vont l'inspirer cette convention ça a été un clic surtout sa rencontre avec les bras les bras c'est un conférencier qui est super connu c'est un peu le barry white de la conférence donc si vous le connaissez pas taper son nom sur internet et puis aller voir ses conférences c'est super christine à ce moment là elle a un objectif c'est d'être csp certified speaking professional cinq ans plus tard et c'est ce qu'elle va faire en cinq ans seulement puisque le 15 juillet 2012 elle reçoit sa certification ce qui est quand même un exploit parce que une certification on va regarder cinq ans avant ce que vous avez fait donc décider le jour où on décide d'être conférencière d'être csp cinq ans plus tard c'est déjà pas mal en juillet 2012 je suis déjà à ses côtés et ce qu'on entend quand on voit cet écran c'est christine morley csp elle monte sur scène et elle est super fière de ce qu'elle a pu accomplir le csp ça lui a donné l'autorité et la légitimité pour décider de former des gens à la conférence le csp c'est 100 ans sans conférence sur cinq ans c'est 625 mille dollars de chiffre d'affaires en conférence c'est 25 clients qui vous recommandent en conférence c'est des crédits éducatifs 32 au total qu'on va récupérer alors aux usa mais aussi dans le monde entier c'est pour ça qu'elle a fait un petit peu le tour du monde de la conférence à ce moment là et qu'elle s'est énormément font formé c'est d'ailleurs ça qu'elle amène après dans tous ses accompagnements ce qu'on amène toutes les deux aussi dans nos accompagnements et puis c'est une moyenne de sept et demi sur dix que les clients vous donnent donc les vos clients sont sont les juges c'est ça qui lui a donné envie de forme de fonder ce premier cursus à la formation à la conférence professionnelle à france et c'est aussi des appels de conférenciers qui voulaient se se professionnaliser et être meilleur depuis 2012 ben on a formé à peu près 200 conférenciers alors 200 ça peut vous paraître beaucoup ou pas pour certains ça veut juste dire que c'est 200 conférenciers qu'on a vraiment sur lesquels on a vraiment validé le projet on a pris soin de les écouter et d'être sûr que leur projet allait les amener à leur réussite et qu'ils étaient super motivés pour pour le faire c'est 200 conférenciers ben ils rejoignent une communauté c'est nos clients c'est la communauté des conférenciers professionnels qui sont nos clients cette communauté c'est une espèce de famille on s'aime bien on a un groupe facebook on partage beaucoup de choses notamment récemment jean ange lalicant qui a partagé un événement sur lequel il avait besoin d'intervenants sur rennes et il a eu cinq six conférenciers qui sont qui ont été formés qui se sont portés volontaires pour le projet qui vont travailler avec lui donc c'est super on a eu aussi une belle réussite avec guillaume poudroux et bernard de loupy qui ont qui ont écrit un livre ensemble donc c'est voilà c'est ce genre de choses que vont partager les conférenciers dans la communauté cette communauté elle est aussi faite pour pour briller et vibrer de temps en temps notamment avec les exploits de virginie de la langue donc vous avez sûrement entendu parler sur les réseaux sociaux virginie elle a eu des tas de buzz en fait sur internet depuis qu'elle a fait le grand oral sur 32 elle est sourde et c'est la première avocate sourde en france et ben voilà tout le monde était à ses côtés pour ce pour ce pour cet événement alors notre objectif c'est vraiment de faire réussir nos clients est ce que j'aimerais savoir là c'est on va lancer un premier sondage pour savoir un petit peu quand est ce que vous vous avez donné votre dernière conférence alors maintenant c'est à vous j'attends vos réponses dans le sondage répondez dans le sondage et comme ça après on pourra partager les les résultats avec tout le monde donc moi je les vois déjà vos résultats donc je sais qu'il y en a une personne qui a donné une conférence hier il ya une semaine il ya un mois il y en a qui n'ont jamais donné donc on va voir un petit peu on va vous laisser un peu de temps pour pour répondre à ce sondage et puis et voir ce que ça donne ben aurélia tu peux partager les résultats si tu veux ben super ben voilà il y en a beaucoup qui ont 64% qui n'ont jamais donné de conférence encore et puis il y en a quand même le reste du pourcentage qu'ils ont donné entre hier et il ya un an donc bravo à tous on va arrêter le partage et puis on va passer on va continuer alors le thème de cette conférence c'est comment se lancer donc on va voir ça tout de suite déjà qu'est ce que c'est qu'un conférencier professionnel alors souvent quand on quand on nous demande ce que c'est ben la réponse c'est être payé pour parler quand on est payé pour parler on est conférencier professionnel alors aux états unis il ya une règle être payé pour parler c'est devant 15 personnes au moins en format court dans une intervention impactante mais à partir de 15 personnes si on est payé on prétend à avoir une conférence et si on en donne 20 par an et qu'on est rémunéré pour 20 et bien on devient conférencier professionnel après dans chaque pays a des chiffres différents en france c'est un petit peu moins que 20 j'ai pas le chiffre exact en tête le métier de conférencier quand on en parle ben en fait évidemment qu'il faut savoir parler en public ça c'est la moindre des choses il faut être bon parce que si on n'est pas bon sur scène ben c'est très contre productif il faut aussi savoir se marketer alors quand on parle marketing il ya tous les outils les réseaux sociaux la chaîne youtube etc il faut savoir que la conférence elle-même est un outil marketing que quand on décide par exemple d'animer une conférence gratuite et bien c'est un bel outil marketing la seule question à se poser c'est quel est mon intérêt à le faire donc est ce que j'ai besoin d'une vidéo donc je demande à l'organisateur de me filmer et je peux faire une vidéo de promotion est ce que j'ai besoin de témoignages donc je prends des témoignages ce jour-là et qui a dans la salle est ce que j'ai des potentiels acheteurs pour plus tard et en fait votre carte de visite ça devient votre conférence et si vous êtes bon ben vous êtes acheté par contre quand on n'est pas bon c'est super contre productif et là bas j'ai un je m'en rappelle de quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça il ya 6 8 mois dans un séminaire c'est une personne qui est très professionnelle dans son métier simplement en conférence ben c'était pas ça cette personne a commis toutes les erreurs d'une conférence ce qui a fait que personne n'est venu la voir à la fin et que personne n'a souhaité acheter ou aller plus loin en tout cas dans ses conférences donc voilà c'est un outil marketing quand on est bon on peut parler aussi des produits dérivés alors ça c'est très important parce que souvent quand on parle de métier de conférencier on se dit je vais être conférencier à 100% et en fait c'est tout un mélange on va parler d'un écosystème plus tard mais le conférencier il ya plusieurs éléments dans son métier donc les conférences c'est bien les produits dérivés c'est une autre facette et parfois les produits dérivés ça peut prendre 10% du chiffre d'affaires mais jusqu'à peut-être 70% voire plus un produit dérivés ça peut être un livre ça peut être un ebook payant un document pdf payant ça peut être des vidéos payantes c'est des payants parce que quand c'est des produits on les vend ça peut être aussi une formation en ligne et à partir du moment où vous faites ça et bien vous avez des produits dérivés et vous les vous assurez une activité pérenne même s'il vous arrive quoi que ce soit et que vous pouvez pas monter sur scène pendant pendant quelques semaines ou quelques mois ça m'amène tout droit à la stratégie à long terme quand on parle de stratégie à long terme on parle voilà de stratégie entre maintenant et 10 ans 15 ans 20 ans ça dépend de votre âge et de l'âge auquel vous voulez arrêter de travailler mais ça va même au delà ça comprend votre retraite donc c'est les conférences les produits dérivés et tout ce que vous pouvez imaginer comme revenus plus passifs qui vont vous assurer la sérénité dans votre métier tout ça ça fait un conférencier professionnel alors quand je parle de vidéos qui vont être promotionnelles bah là il ya un bel exemple c'est une vidéo de christine que vous pourrez aller voir si vous l'avez pas encore vu le secret des grands orateurs des bons orateurs on l'a mis sur internet il ya six ans 342 000 vues c'est ce que david j appellerait un dément à prospect ça nous ramène plein de demandes par semaine pour des accompagnements et en fait cette vidéo c'est alors quand je parlais de conférences promotionnelles ça peut être une conférence en présentiel physique mais ça peut être aussi une conférence que vous allez filmer et que vous allez ensuite réutiliser sur les réseaux sociaux donc voilà ça c'est un exemple et vous pouvez le faire je vous engage à le faire ainsi votre stratégie c'est d'être visible et de vous faire connaître pour pour vendre des prestations annexes et bien avoir une vidéo devant une conférence entière sur internet ça peut valoir le coup et ça vaut le coup puisque ça va vous donner une visibilité incroyable on va voir ce que vous faites on va vous ressentir dans une vidéo on ressent l'émotion il ya quelque chose qui passe qui passerait pas juste sur une photo ou sur du texte donc c'est un bon tip c'est un bon tuyau ça pour pour vous rendre visible un autre truc qu'on peut partager avec vous c'est le livre aux états unis christine avait un mentor qui s'appelait dan pointer et qui disait offer is authority donc être auteur ça vous donne l'autorité dans ce métier nous on l'a fait donc c'est ce qu'on vous conseillera aussi de faire dans votre stratégie regardez un petit peu ce que vous ce que vous allez pouvoir voilà envisager au niveau livre qui est directement lié à votre thème christine elle a elle a écrit le premier ouvrage sur le métier de conférencier il ya déjà deux ans la boîte à outils du speaker conférencier aurélia si tu veux partager le lien dans le chat tu peux c'est un livre qui vous donnera énormément d'infos c'est un livre de chevet pour beaucoup beaucoup de nos collègues et puis on a aussi écrit un livre ensemble speech et donc ça c'est juste dans notre stratégie d'écrire des livres pour asseoir notre autorité alors dans le métier de conférencier je vous ai parlé tout à l'heure d'un écosystème et un écosystème c'est vraiment une vraie pépite parce qu'en fait le métier de conférencier s'envisage pas uniquement avec des conférences il va s'envisager avec tout un écosystème qui va s'auto-alimenter nous on appelle ça le triangle d'or vous pouvez s'il ya plus de trois pôles vous pouvez l'appeler le cercle vertueux en tout cas c'est un business qui va s'auto-alimenter donc nous on a mis les conférences en haut des produits dérivés donc on a les livres et on a aussi des formations sur internet par exemple sur le pitch on a une formation qu'on vend qui est un produit mais on a aussi des petits documents que vous pouvez télécharger et évidemment tous nos services donc nos services ça va être les formations des accompagnements du conseil donc tout ça s'auto-alimente alors je vais vous donner un exemple qu'elle il ya quelques temps c'était en novembre dernier j'ai admis une conférence promotionnelle sur un séminaire à paris donc c'était une conférence non rémunérée à but promotionnel dans cette salle il y avait la directrice marketing d'un grand compte elle m'a vu elle était avec son directeur événementiel ils ont apprécié la conférence elle m'a contacté le lendemain sur linkedin on a pris rendez vous et elle a commandé la même conférence pour ses équipes et je l'ai animé il ya quinze jours à lille c'était super on a passé un super moment ensemble et en plus elle a acheté des produits dérivés puisque ce client a commandé 130 livres un pitch et envoyé ça s'auto alimente et du coup c'est très très vertueux une autre exemple c'est christine avec la vidéo d'ailleurs que vous je vous ai montré tout à l'heure un lundi matin on a une drh qui nous appelle d'un grand groupe aussi d'assurance et qui dit je veux parler comme christine à ma prochaine convention il faut que vous coachez donc on l'a coaché ensuite on a on a travaillé avec et avec toutes ces équipes sur la négociation puisque christine à l'origine elle était elle est toujours d'ailleurs un expert en négociation internationale donc on a formé toutes ces équipes à la négo et ensuite eh ben on a formé aussi son équipe rh à la prise de parole envoyé ça ça fait un beau cercle et ça s'auto alimente alors aujourd'hui on a on a aurélia qui est avec nous donc on a sa communauté mais elle aussi là même si elle est loin en ce moment aurélia est ce que tu voudrais bien partager avec nous dans ton écosystème à toi qu'est ce que tu as dans ton offre salut aurélia merci déjà d'être là c'est super je suis à dix mille kilomètres de chez vous sur une sur une île sur l'île de la réunion effectivement il est plus tard aussi donc d'où la luminosité un petit peu plus sombre écoute moi je tu l'as dit tout à l'heure ma 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 spécificité c'est de d'accompagner les entrepreneurs qui ont envie de relier business et spiritualité et du coup j'ai mis en place plusieurs plusieurs types de produits de service j'ai des actes j'ai des formations en ligne des accompagnements en ligne puisqu'on accompagne donc les les entrepreneurs du nouveau monde les professionnels du bien-être envie de voilà de 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 faire plus de croissance au niveau de leur activité et puis j'accompagne également toujours dans cette dynamique de de business coach au niveau des huiles essentielles des équipes à diffuser à promouvoir des huiles essentielles de grande qualité et en fait la conférence ça vient à mener une une petite pincée de celle en plus d'autorité en fait par rapport à ce que je fais déjà c'était aussi pour moi le l'envie de toucher un autre public donc en fait si je reprends ton triangle vertueux ton triangle d'or la conférence aujourd'hui pour moi elle démarre puisque je viens de me former je viens de me former avec vous donc c'est tout 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 neuf j'avais déjà des webinaires en ligne mais là la formation en présentiel me permet d'aller toucher d'autres personnes un autre public et de d'envisager aussi ma ma stratégie marketing différemment donc j'ai mes mes les huiles essentielles que je diffuse et où je forme donc les les entrepreneurs les professionnels du bien-être et puis cette activité de de mentor de business coach pour pour les entrepreneurs du nouveau monde voilà et super tout ça se mélange bien ok mais super ce que tu m'avais dit c'est que quand tu avais commencé à réfléchir à ta conférence tu étais allé plus loin dans le message que ce que tu avais imaginé aussi tu avais imaginé animer quelque chose et finalement ta conférence elle ne ressemble pas tout à fait à ce que tu avais imaginé au début oui en fait quand j'ai je me suis orienté vers vous je pensais que j'allais chercher une structure et de l'aide pour poser une structure d'une conférence qui allait me permettre de toucher à notre public mais je n'avais pas réalisé que ça allait me demander également d'aller beaucoup plus profondément à l'intérieur de moi pour aller trouver mon vrai message en tout cas celui qui est aligné en ce moment avec moi qui vibre fort et et donc le travail que j'ai fait avec avec toi avec vous ça a été vraiment de d'aller chercher vraiment ce que j'avais envie de dire haut et fort pour que ça puisse avoir de l'impact ouais c'est génial on espère que d'autres personnes qui sont connectées là avec nous ont aussi envie d'aller chercher ce message et de le dire haut et fort pour améliorer ce monde qui en a bien besoin écoute je te remercie beaucoup Aurélia à plus tard oui à tout à l'heure bon bah super c'était important pour nous de donner la parole à Aurélia puisqu'on a sa communauté et puis c'est tout récent ce qu'elle a fait alors les différentes facettes de ce métier au niveau du conférencier professionnel quand on parle de ça souvent les gens nous disent waouh moi j'ai en tête des conférenciers motivationnels qui ont une pêche incroyable est-ce que j'ai vraiment la légitimité et la capacité de le faire alors la réponse c'est sûrement oui il faut voir mais c'est surtout qu'il y a plusieurs facettes dans ce métier alors ces facettes elles sont valables que ce soit en entreprise ou dans le grand public et on a voilà on a une roue on a la conférence Keynote donc le Keynoteur c'est le conférencier en général Keynote en anglais ça veut dire point clé donc dans une conférence il y a un point clé à un message c'est le fameux fil rouge c'est le fameux message profond dont parlait Aurélia d'abord qu'elle a trouvé et qu'elle souhaite partager donc celui-là c'est votre fil rouge quand vous êtes conférencier vous êtes un Keynoteur ensuite il y a la catégorie des conférenciers motivationnels quand on est conférencier motivationnel on se fait un showman c'est le show sur scène c'est les jouets sur les émotions à fond et ça c'est une partie des conférenciers mais il y a aussi une partie des conférenciers qui sont plus des conférenciers de contenu et là c'est pas forcément tout à fait la même posture on va plus axer sur le contenu de nos conférences donner des méthodes vraiment du contenu il y a aussi les conférenciers de divertissement qui sont alors aux Etats-Unis on les appelle les after dinner speakers c'est tous les conférenciers qu'on va programmer pendant un dîner juste avant ou juste après un dîner ou alors à un moment donné dans l'événement où on veut un peu réveiller tout le monde en clôture de la première matinée ou en démarrage de l'après-midi par exemple et puis on a alors ça c'est vraiment des conférenciers et puis il y a deux autres choses aussi deux autres aspects, deux autres facettes ce sont les animateurs d'atelier donc l'atelier c'est la mi-chemin entre le conférencier et le formateur le conférencier et le formateur ben voilà c'est deux postures différentes et l'atelier c'est au milieu un atelier ça va durer entre deux et trois heures en général des fois une heure et demie même alors qu'une conférence ça va durer plutôt entre 30 et 45 minutes ou une heure maximum voilà et puis on a le maître de cérémonie quand on est maître de cérémonie on pense souvent aux journalistes ou à des experts dans leur métier mais en fait quand on est conférencier on peut aussi être amené à être maître de cérémonie c'est donc présenter les autres les mettre en lumière de façon agréable et je peux vous donner un petit tips un petit truc si un jour on vous demande d'être maître de cérémonie ce que vous pouvez faire pour gagner du temps c'est d'envoyer un questionnaire soit sous Google Form ou un autre questionnaire qui va vous vous allez sélectionner quelques questions et vous allez l'envoyer à tous les conférenciers que vous devez participer par exemple comment vous voulez être présenté en dix lignes donc c'est la personne qui va vous dire comment elle veut être présentée et puis par exemple quelle est votre musique préférée ou d'autres questions qui peuvent être intéressantes à partager pour un peu mettre le fun dans l'événement parce que le maître de cérémonie c'est lui qui donne le ton et c'est lui aussi qui comble quand il y a des problèmes techniques donc il faut penser à plein plein de choses il faut avoir un bon esprit de synthèse et un bon esprit d'improvisation ce qui est important de retenir dans les différentes facettes de ce métier c'est de se dire que quand on est conférencier que l'on soit conférencier de motivation de contenu ou de divertissement et bien il faut un peu des trois vous pouvez imaginer des tubes à essai vous savez les tubes à essai dans les laboratoires quand on est conférencier de motivation le tube à essai motivation il est rempli et puis les autres sont un peu moins remplis mais il y a quand même du contenu sinon on fait du vent et il y a un peu d'humour parce que ou de divertissement il faut faire sourire les gens il faut les détendre sinon ils passent un mauvais moment et ça va pas ensuite le contenu ça va être plus de contenu dans la pipette et puis le divertissement ça va être beaucoup beaucoup d'humour voilà donc ça ce sont les différentes facettes du métier et ce que j'aimerais savoir maintenant de votre part si on peut faire un sondage Aurélia c'est quelle est la facette de métier dans lequel vous vous reconnaissez alors voilà ce sondage il arrive vous allez commencer à voter donc on a des animateurs d'atelier on a on a il nous manque pour l'instant des conférenciers de divertissement ils sont un peu moins nombreux aux Etats-Unis les conférenciers de divertissement ce sont les humoristes qui sont dans la fédération mais en France il n'y a pas beaucoup pour l'instant d'humoristes qui donnent des conférences il y en a il y a Fabien Cachèvre par exemple ou Eric Antoine qui donnent des conférences qui sont des Eric Antoine c'est un magicien humoriste mais il donne des conférences ok on peut partager le on peut partager les résultats ah on en a un de conférences donc il y a majoritairement des conférenciers de contenu mais c'est vrai que la France est très attachée au contenu donc ça ne ça ne me surprend pas voilà donc ce que vous retenez de ça on va arrêter le partage ce que tu ce que vous pouvez retenir de ça c'est que il faut un peu de tout pour faire une belle conférence alors est-ce que vous avez des questions sur cette partie et sur les facettes du métier Aurélia Aurélia Méli pas Aurélia Dabon parce qu'on a deux Aurélia ce soir ouais Aurélia alors j'avais une question de Clémence qui était assez pertinente elle me demandait elle nous demandait si animer une formation c'était être conférencier et bien non alors on a plein de formateurs qui ont aussi la capacité à animer des conférences et qui deviennent conférenciers qui font les deux puisque ça peut être dans le triangle d'or formation conférence mais une formation n'est pas une conférence parce qu'une conférence c'est un format court donc ça va être 30 minutes 60 minutes parfois même plus court et c'est beaucoup d'impact et il y a une grosse différence c'est dans la posture un formateur il est très interactif mais tout le temps il pose beaucoup de questions il met ses gens en exercice mais souvent il a un but aussi pédagogique à la fin d'une formation les gens doivent savoir faire quelque chose par eux-mêmes en conférence on va susciter l'envie on va semer des graines on va partager des méthodes mais on ne va pas pouvoir faire des exercices trop longs ni des interactions trop longs ni tout le temps voilà ça c'est la différence entre le formateur et le conférencier oui après il y a trois personnes qui demandent de refaire un petit point concernant la conférence Keynote et notamment la différence entre le Keynote et le contenu alors le Keynote c'est le chapeau de tout en fait le Keynoteur c'est un conférencier c'est un vrai conférencier c'est quelqu'un qui va s'attacher à un message clé qui aura un fil rouge et ce message va impacter les gens très fortement parce qu'il va être mis en lumière dans toute la conférence et avec un Keynoteur on peut faire contenu motivation au divertissement ok c'est bon Aurélien ? j'en ai d'autres j'en ai deux autres une c'est les contenus les plus fréquents que l'on a en termes de conférencier et l'autre c'est comment trouver sa légitimité lorsqu'on est jeune ok alors les contenus je pense que ça veut dire les thèmes je vais répondre par rapport à ça les thèmes il y a des thèmes à la mode il y a l'optimisme il y a quelques années c'est toujours à la mode le bonheur le bien-être en entreprise donc Aurélien d'abord tu as de belles années devant toi pour former ses dirigeants et leur proposer des conférences sur se réaligner et être heureux il y a aussi tout ce qui est innovation c'est énorme sur les facettes de tout ce qui est innovation il y aura tout ce qui est aussi ce qu'on va appeler les soft skills donc tout ce qui est négociation vente ce sont toujours des conférences management le management c'est énormément demandé aussi voilà donc c'est à peu près ça si vous voulez voir vous pouvez taper des mots-clés de conférence vous tapez juste thème de conférence et vous allez sur Google et c'est votre meilleur ami vous pourrez vous pourrez trouver les thèmes ok merci beaucoup pour toutes ces questions ah oui la légitimité quand on est jeune je vais en parler un peu plus tard de la légitimité donc on abordera cette question un peu plus tard alors maintenant on peut attaquer la stratégie de la réussite parce que je pense que ça vous intéresse énormément donc dans la stratégie de la réussite on a une roue aussi certains de ces éléments ont déjà été abordés d'autres non donc je vais m'attacher plutôt à ceux qui n'ont pas été abordés d'abord il faut trouver sa niche alors on se dit souvent que trouver une niche on va se réduire on va réduire et ça ne va pas être bon en fait trouver sa niche c'est trouver l'angle d'attaque c'est trouver vous voyez vous pouvez imaginer une maison elle a plein de pièces donc dans chaque pièce il y a des choses intéressantes mais la porte d'entrée c'est là qu'on va rentrer et c'est ça qu'il faut trouver pour vos conférences c'est mettre en lumière un thème alors par exemple si je prends si je prends mon cas c'est la relation client je peux parler d'autres choses également mais ce que je mets en lumière et mon brand du coup le point suivant c'est spécialiste du client satisfait donc ça va se mettre sous cette niche de la relation client Christine elle c'est l'influence positive donc ça c'est une niche plus large qui va pouvoir lui permettre de faire des conférences sur la négociation sur tout ce qui est technique d'influence en public sur le pitch aussi et sur la cohésion d'équipe vous voyez soit vous trouvez quelque chose qui va relier vos thèmes et ce sera votre chapeau soit vous en mettez un en avant vous allez aussi trouver votre public est-ce que vous parlez au grand public est-ce que vous parlez aux entreprises c'est important de se poser cette question est-ce que je parle aussi à des femmes comme Edith elle parle à des hommes aussi elle n'exclue pas du tout les hommes Edith mais par contre elle va dans son cœur de métier elle va s'adresser plutôt aux femmes est-ce que vous parlez à des dirigeants ou des managers voilà c'est toutes les questions qu'il faut se poser pour trouver sa niche ensuite une fois que vous avez trouvé ça vous pouvez développer votre brand puisque votre brand c'est votre marque personnelle c'est ce qui va rayonner sur les réseaux sociaux et partout la mienne c'est spécialiste du client satisfait il y en a d'autres ça peut être révélateur de sens ça peut être j'ai plus d'exemples là qui me viennent en être mais bon vous les voyez sur les réseaux vous les voyez sur Linkedin c'est des trucs titres en tout cas accrocheurs qui vont définir votre métier sans donner votre fonction voilà vous êtes consultant ou formateur vous allez vous vous nommer d'une autre façon et évidemment qu'après vous allez dire que vous faites des formations et que vous êtes consultant mais pas en premier ça c'est votre brand et le brand c'est une puissance énorme parce que ça permet de faire en sorte que des demandes arrivent sur ce que vous avez choisi vous comme thème et donc c'est merveilleux ensuite évidemment vous allez développer votre structure votre discours et là on va vous allez structurer une intervention une conférence c'est pas comme un discours académique ou des dissertations qu'on a pu apprendre à faire à l'école on va souvent oublier la thèse et l'antithèse par exemple donc il y a effectivement une intro très impactante une intro ça va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et on pourra vous expliquer ce que c'est qu'une bonne intro ensuite on va surtout travailler sur les transitions pour que ce soit bien fluide et puis une super bonne conclusion et dans notre conclusion en général on va rester sur son thème et sur son message clé et pas ouvrir à un autre sujet comme on aurait fait en philo par exemple il faut également savoir se marketer ça on en a parlé développer des produits la stratégie de repli ça a déjà été abordé donc je pense que on a été clair là-dessus alors Edith elle Edith Lassia elle n'est pas avec nous ce soir mais elle a pu mettre en oeuvre cette stratégie de réussite et donc ce qu'on a fait c'est qu'elle a enregistré un témoignage sur cette stratégie et on souhaitait la partager avec vous ce soir bonjour Edith bonjour Edith bonjour Christine et oui alors tu ne peux pas être avec nous aujourd'hui et c'est pour ça que tu enregistres qu'on enregistre cette vidéo donc Edith les gens ne te connaissent pas encore pour certains donc dis-nous qui tu es en quelques mots moi je suis mentor pour les femmes influentes mentor et je le fais à l'international je suis conférencière auteure coach mentor super super et donc tu as fait cet accompagnement cette formation on a fait plusieurs choses ensemble qu'est-ce que ça t'a apporté de façon très concrète apprendre à structurer apprendre à structurer une conférence quel que soit le format du cours au long puisque je fais des formats entre 20 minutes et une heure et demie être très percutante à savoir quel fil conducteur utiliser en fonction de l'auditoire et comment ne pas être attaché à un contenu parce que j'ai le fil conducteur gravé à l'intérieur de ma tête et donc être dans le vivant pouvoir rebondir et surtout faire des choix je prends je ne prends pas tel événement telle chose à raconter je vois très très bien ce que tu dis et donc tu as fait une conférence puisque en fait ton business c'est vendre des coachings du mentorat d'accompagner toutes ces femmes influentes et donc tu as fait cette conférence je me souviens tu m'avais dit waouh j'ai fait une conférence et concrètement j'ai vraiment eu des super résultats donc tu veux partager avec nous sans chiffres bien sûr mais dis-nous un peu ce que ça t'a apporté moi je déteste vendre mais j'aime qu'on m'achète et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une conférence en effet auprès d'une centaine de femmes et d'hommes autour du leadership et j'ai vendu 6 coaching VIP le lendemain c'est-à-dire que sans aller vendre sur scène j'ai et ça tu m'as vraiment aidé à le faire j'ai réussi à trouver l'incidence l'angle qui faisait qu'on avait envie de dire j'ai envie de continuer avec elle donc ça m'a vraiment aidé à transformer une conférence en véritable business derrière mais quand je dis business c'est un mot un peu même ordinaire pour ce que c'est une véritable transformation transformée je ne suis pas très bien on est désolée que tu n'aies pas pu être avec nous mais merci beaucoup pour ce partage et à très très bientôt pour de nouvelles aventures Edith super Edith elle est justement dans une convention internationale où elle est conférencière et c'est en Namibie donc elle est aussi loin elle est presque aussi loin qu'Aurélia alors est-ce que vous avez des questions sur cette partie de stratégie de réussite en fait est-ce qu'Aurélia il y a des questions là-dessus ? il y a des questions qui ont été déjà résolues en QNASK d'accord on me demande parfois une question pertinente est-ce qu'il faut absolument être sur LinkedIn en termes de stratégie ? alors ça dépend à qui vous parlez en fait ce qu'il faut c'est en termes de stratégie être sur les réseaux sociaux où vous allez chercher vos clients si vous parlez aux entreprises oui il va falloir être sur LinkedIn c'est un super outil de mise en réseau et d'affaires moi je me souviens j'avais eu une demande un jour d'un DRH d'un groupe de construction je vais voir ce qu'il fait je lui réponds je lui dis bah ravie de rejoindre votre réseau qu'est-ce que je peux faire pour vous ? il me répond bah votre profil est intéressant je peux avoir un rendez-vous avec vous quels sont vos dispos et donc une semaine plus tard j'étais dans son bureau à Paris et après on a animé des formations et des conférences pour lui donc c'est juste la présence sur LinkedIn le brand donc ce dont on a parlé tout à l'heure la marque personnelle qui a fait qu'on a vu que je faisais de la relation client et on est allé et pour Christine elle a aussi plein plein d'histoires comme ça de rencontres et d'opportunités qui se sont faites un peu au hasard mais le hasard n'est pas forcément là mais en tout cas un peu au hasard de LinkedIn donc oui sur LinkedIn après si vous vous adressez qu'à des particuliers parce que vous avez comme stratégie d'aller parler à des particuliers ou que votre business est là-dedans aller sur sur les réseaux sociaux des particuliers ça peut être Facebook ça peut être Instagram avec tous les réseaux en fait de votre cible des gens que vous souhaitez atteindre et après il y a deux questions qui se regroupent j'en ai une de Bruno qui nous demande comment trouver un public pour une conférence et une autre sur quels sont les différents conseils pour commencer à être invité pour faire une conférence alors les différents conseils on va en parler tout à l'heure donc et alors pour trouver des clients c'est justement en mettant en place cette stratégie que vous allez pouvoir le faire trouver sa niche donc quels sont les clients que vous voulez avoir ensuite trouver son brand pour pouvoir faire rayonner cette brand et puis ensuite avec des posts sur les réseaux sociaux des conférences que vous allez pouvoir animer gratuitement au démarrage vous allez pouvoir ensuite vous faire une communauté et pouvoir animer des conférences payantes que ce soit dans le grand public ou en entreprise bon ben merci beaucoup Aurélia j'espère que les réponses vous satisfont on va à enchaîner sur la suite puisque c'est justement comment on se lance dans ce métier et puis les tendances alors pour se mettre le pied à l'étrier on a encore une roue on aime bien les roues ici le plus important une fois qu'on a fait le reste une fois qu'on a trouvé son brand etc qu'on a développé sa conférence et qu'on est déjà bon sur scène sur la plateforme parce que Christine me reprendrait en me disant la scène c'est pour les comédiens et la plateforme c'est pour les conférenciers donc voilà c'est une plateforme pour les conférenciers donc on va formaliser sa première conférence donc elle est prête c'est ce qu'a fait Aurélia Dabon le 19 février d'ailleurs elle a formalisé sa première conférence elle a invité des associations alors là vous pouvez vous vous dites est-ce que je vais inviter des associations est-ce que je les contacte souvent dans les associations on cherche des intervenants ça va être des intervenants gratuits mais ce sera votre première donc voilà c'est pour passer à l'action les associations des salons le salon du bien-être le salon de l'immobilier si vous vous donnez des conférences dans l'immobilier le salon de l'événementiel si vous êtes dans l'événementiel je sais qu'il y a Maryse qui est avec nous tout à l'heure elle s'est connectée je l'ai vue donc Maryse elle est dans l'événementiel elle peut donner des conférences sur les salons d'événementiel des clubs d'affaires les chambres de commerce donc vous contactez toutes ces personnes dans votre quartier pour leur proposer votre conférence ça va vous éviter de l'organiser vous-même après vous pouvez aussi décider de l'organiser vous-même et ça ça peut être fait seul ou à plusieurs alors si vous l'organisez vous-même pensez à vous faciliter la vie vous allez créer un événement sur les réseaux sociaux sur Facebook par exemple et puis vous pouvez utiliser des outils comme WithEvent pour gérer les enregistrements de façon automatique les rappels les paiements comme ça vous êtes sûr d'être payé les gens ils ont payé quand ils ont payé ils viennent un peu plus que s'ils n'ont pas payé à l'avance et puis si c'est gratuit parce que vous avez décidé de le faire vous le faites gratuit et ces outils sont super ils sont gratuits du coup aussi ensuite vous prévenez tous vos clients que vous faites ça tous vos prospects tous les gens en fait qui vous avez envie de communiquer cette première conférence pour les inviter à votre première conférence vous invitez aussi les bureaux de placement donc les bureaux de placement ce sont des agences de conférenciers alors si vous invitez les bureaux de placement assurez-vous d'avoir vraiment une qualité de votre conférence parce que eux ils sont assez intraitables les agences événementielles c'est pareil et les entreprises c'est pareil vous pouvez inviter tout prospect en fait à votre conférence vous pouvez si vous n'avez pas toutes les adresses mail c'est à dire que si vous organisez ça sur un salon ou avec un club d'affaires ou par la chambre de commerce avec le RGPD ils ne vous donneront sûrement pas les adresses mail donc ce que vous pouvez faire c'est vous récupérez tous les contacts qui sont là organiser un tirage au sort offrir si vous avez un livre vous pouvez en offrir un en échange des cartes de visite vous pouvez offrir 30 minutes de coaching qui sera fait sur place ou après à distance ou 30 minutes d'audit sur quelque chose enfin voilà trouver un cadeau sympa à faire gagner pour récupérer tous les contacts et puis ça met beaucoup d'animation et c'est plutôt sympa de faire ça les gens apprécient beaucoup profitez surtout de cet événement de cette première conférence pour organiser des prises de vue alors que ce soit des vidéos ou des photos pour qu'on vous voit pour que vous puissiez ensuite récupérer ça s'appelle un pack marketing donc un pack marketing ça va être des photos des vidéos des témoignages pensez à tout ça pour commencer à vous faire ce pack ce pack marketing et pouvoir vous lancer vraiment dans ce métier et puis pensez aussi que comme Christine quand elle s'était faite filmer il y a 6 ans sur sa conférence des secrets des grands orateurs si votre stratégie c'est de vendre d'autres services pensez à mettre cette conférence en grand et en totale en entier excusez-moi en entier sur les réseaux parce que ça va vous amener des ventes d'autres choses et puis même ça pourra donner envie à d'autres de commander la même conférence en fait c'est un moment de partage ces conférences et c'est ça qui est sympa et puis faites surtout une belle vidéo de démo donc une vidéo de démo ça va être une vidéo entre 2-3 minutes qui va prendre les meilleurs moments de votre conférence mais aussi des témoignages et comme ça vous pourrez commencer ensuite à poster cette vidéo sur vos réseaux sociaux sur votre profil LinkedIn ou Facebook sur votre site internet et l'envoyer par mail à toutes les personnes qui ne sont pas venues vous voir en présentiel et comme ça vous allez commencer à attirer des demandes alors il y a plusieurs tendances dans la conférence c'est un métier qui bouge aussi la première une des tendances c'est des conférences des webinaires des conférences en ligne alors ça peut être des ça peut être aussi des conférences je me rappelle Christine il y a quelques années il y avait eu une grève en France qui avait paralysé je ne sais plus ça doit faire deux ans à peu près elle devait aller donner une conférence à la Rochelle elle ne pouvait pas y aller tout simplement il n'y avait pas d'avion les contrôleurs aériens n'étaient pas là nous dans notre contrat on a une petite ligne qui dit que si on ne peut pas se déplacer pour un cas de force majeure on peut animer une conférence à distance c'est ce qu'elle a fait il y avait 300 personnes dans la salle elle était dans son bureau elle a animé sa conférence elle a même fait danser tous les gens à la fin sans être là et on a je crois récupéré aussi une commande et plusieurs opportunités grâce à ça donc c'était plutôt chouette on peut aussi animer une conférence en ligne avant un cycle de formation si vous êtes formateur vous devez former plusieurs équipes et bien pour donner le ton et lancer un cycle avec tout le monde en même temps animer une conférence à distance c'est plutôt chouette on va aussi animer dans pas longtemps une conférence pour en Afrique alors ce sera à distance je crois que c'est au Sénégal si mes souvenirs sont bons pour une grosse association de chefs de projet et ce sera voilà ce sera ce sera à distance et puis les formations le domaine des formations en ce moment elles sont un peu plus compliquées il y a pas mal de réformes on ne sait pas trop où ça va donc la conférence c'est une belle opportunité pour les formateurs de continuer à diffuser leur message conférences actuelles aussi c'est des conférences plus courtes 30 minutes moi quand j'étais à Lille-Land on m'a demandé 30 minutes donc 45 minutes en tout mais j'avais 20 minutes pour moi et puis ensuite 20 minutes pour un challenge donc vous voyez c'était assez court plus de scénarisation les gens ils ont envie de se divertir donc si vous avez des idées de créativité mettez-les en scène et des interactions aussi des conférences descendantes que du contenu descendant c'est plus trop c'est plus trop à la bonne les gens ils ont envie de vivre une expérience et Christiane elle dit souvent faites-leur vivre une expérience parce qu'ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti et c'est vrai quand on fait vivre une expérience quand on les met en exercice quand on les fait interagir il se passe quelque chose ils vivent quelque chose et ils s'en rappellent parce que notre mémoire elle est beaucoup plus ancrée quand on a l'émotion qui vient et quand on vit quelque chose on a l'émotion alors pour vous donner une idée il y a quand même un taux de croissance dans ce marché de 56% il y a plein d'agences de conférenciers aujourd'hui qui naissent donc ça prouve bien qu'il y a une demande et puis on a mis quelques liens d'articles intéressants sur ce métier là donc vous pouvez aussi aller voir ces articles ils sont plutôt sympas Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie là ? On avait une question tout à l'heure sur l'intérêt des TEDx est-ce que c'est pertinent ? Oui c'est pertinent puisque si on fait un TED alors TED c'est pour ceux qui ne connaissent pas TEDx allez voir et surtout abonnez-vous à leur plateforme parce que vous serez inspirés tous les jours c'est une plateforme mondiale il y a des TEDx un peu partout maintenant ce sont des conférences courtes entre TEDx c'est 18 minutes et ce sont des conférences qui ne sont pas payées par contre ça donne une énorme visibilité Christine et moi on en a fait chacun une alors je n'ai pas nos chiffres en tête je ne suis pas allée voir mais je crois que moi je dois être dans les 80 000 vues et souvent j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent je vous ai vu en conférence et donc ça leur donne envie de travailler avec nous j'ai même moi participé à une formation il y a quelque temps en tant que participante et il y a une participante qui me dit je vous connais elle cherche elle cherche et en fait après elle s'est rendue compte qu'elle m'avait vue en vidéo sur ce TEDx voilà donc ça a un intérêt surtout pour se lancer et même après pour entretenir sa carrière puisque ça donne une énorme visibilité voilà il y a de belles images on a un joli film en général et c'est une très belle expérience avec toute la journée en fait de conférences on a plein plein de belles émotions avec tous les conférenciers donc c'est très bien de faire un TEDx et est-ce que tu as justement des conseils pour commencer à être invité pour des TEDx alors soit pour des TEDx soit également pour commencer à faire ses premières conférences vraiment la toute première les conseils c'est ce qu'on vient de donner c'est-à-dire déterminer son thème le rendre visible écrire des articles sur les réseaux sociaux faire des vidéos aussi des petites vidéos où on va dire on va donner du contenu ça va donner envie aux gens de vous appeler donc c'est ça les premiers conseils et puis pour faire un TEDx il faut aller les voir aller les rencontrer s'abonner à leur page parfois il y a des appels à conférenciers donc il faut répondre aux appels puis des fois on a la chance de sélectionner souvent quand même les TEDx ils vous sélectionnent quand vous êtes déjà visible quand vous êtes déjà un petit peu connu ou alors très expert dans un domaine particulier et après il y a une question assez vaste on me demande combien de temps on a besoin suivant notre expérience pour avoir un retour suite aux conférences alors là par contre on me demande sur des conférences gratuites ben ça dépend c'est compliqué à répondre à cette question ça va dépendre du travail que vous allez faire si vous vous formez ou si vous êtes bon déjà et que vous savez ben comme Édith l'a fait comme Édith Lassia l'a fait si vous savez susciter l'envie de vous acheter ben vous allez avoir un retour assez rapidement mais pour ça il faut être bon il faut vraiment être impactant marquer les esprits être à la fois un expert mais aussi sympathique quand on est trop condescendant qu'on est un peu hautain sur scène ce qu'on voit parfois le public il n'aime pas trop quoi ok c'est un expert ok il nous a amené des choses mais on n'a pas forcément envie de travailler avec lui donc voilà c'est difficile de répondre à cette question ça peut aller très vite en fait à partir du moment où on trouve le bon endroit pour donner la bonne conférence c'est à dire qu'on a ce qui est intéressant pour nous et qu'on est bon sur scène on a un retour ok merci Aurélia alors maintenant les honoraires d'un conférencier parce que je pense que ça ça vous intéresse aussi de savoir un petit peu au niveau des honoraires ce que ça peut donner en conférence alors on a plusieurs catégories déjà en entreprise des conférenciers débutants on va dire qui sont déjà qui sont bien qui ont une expertise etc on va dire entre 1500 euros et 2000 euros alors vous pouvez de temps en temps facturer moins il n'y a pas de soucis mais pas trop longtemps parce que vous allez du coup vous décrédibiliser dans le marché un conférencier confirmé alors ça ça va être à peu près 80% des conférenciers en France qui sont confirmés ils vont facturer entre 2000 et 4000 euros en entreprise au-delà de 4000 c'est un conférencier reconnu c'est quelqu'un qu'on veut on ne l'appelle pas par hasard on ne tape pas sur internet un thème et on va faire la liste des conférenciers c'est lui qu'on veut donc on va on va s'attacher à l'avoir et on va le payer un peu plus et puis après il y a les célébrités alors là ça il n'y a plus de chiffres ça peut être énorme donc on a entendu parler des conférences de Sarkozy d'Obama mais voilà ce sont des gens très célèbres qui sont payés très très cher leurs conférences maintenant si on veut être raisonnable entre 2000 et 4000 euros quand on est confirmé c'est tout à fait faisable le prix du marché c'est ça alors ce qui est intéressant c'est d'avoir son prix et ensuite si de temps en temps vous devez négocier vous négocier par rapport à un prix et vous annoncer d'avoir votre prix c'est beaucoup mieux comme ça vous avez votre prix et vous êtes crédible sur le marché on a aussi un calculateur d'honoraires alors Christine dans le livre qu'elle a écrit la boîte à outils du speaker conférencier à l'intérieur de ce livre il y a pas mal de ressources et d'outils et il y a un calculateur d'honoraires donc vous pouvez si vous avez ce livre allez voir dans le livre et si vous ne l'avez pas vous pouvez l'acheter c'est un bon investissement si vous voulez vous lancer dans ce métier et vous pourrez calculer vous-même votre honoraire par rapport à vos années d'expérience par rapport à votre thème par rapport à pas mal de choses auprès des associations alors vous avez un tarif ok que vous allez annoncer et puis le tarif associatif à vous de voir ce que vous voulez faire pour les associations nous en général on va souvent diviser par deux nos tarifs pour les associations à moins que les associations à moins que ce soit des événements prestige et que l'association et le budget et là on va vendre à notre tarif on peut aussi parler gratuitement pour certaines associations quand on a décidé de le faire parce qu'on les soutient mais là c'est un acte un peu militant c'est quelque chose qu'on a envie de faire et surtout quand on est quand on quand on travaille avec des associations ce qu'on peut faire c'est négocier c'est à dire qu'on va être assez créatif sur les contreparties qu'est-ce qu'ils peuvent vous amener pour que vous vous divisiez votre tarif par deux ou que vous réduisiez votre tarif en tout cas et là c'est ouvert vous restez ouvert vous leur proposez vous leur dites voilà qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir un bel échange sur cette opération et puis vous avez aussi votre souhait auprès du grand public là c'est à vous de fixer votre tarif si vous vous vendez parce que vous pouvez aussi donner des conférences gratuites pour vous rendre visible mais quand vous vous vendez vous pouvez par exemple entre 10 et 30 euros ou plus moi j'étais allée voir comment il s'appelle j'ai un trou il s'appelle monsieur André mais j'ai oublié son prénom c'est le roi de la méditation en France et j'avais dû payer 36 euros sa conférence et il y avait 4000 personnes donc c'était pas mal et vous pouvez alors si vous faites ça je vous rappelle utiliser pour les inscriptions un moyen de paiement et d'inscription qui vous facilitent la vie sinon vous allez vous allez vous y perdre j'en ai mis quelques-uns là vous pouvez les récupérer et vous alors qu'est-ce que quand vous avez déjà donné des conférences et quand vous les avez facturées est-ce que vous pouvez partager un petit peu combien vous avez payé été payé pour votre dernière conférence alors on attend vos réponses on lance le sondage il y a déjà des gens qui répondent alors pour l'instant il y a pas mal de gens qui répondent qui n'ont jamais encore facturé leur conférence il y en a aussi qui ont déjà facturé 3000 euros 1500 euros 4000 ah c'est bien c'est super on peut laisser encore un tout petit peu de temps et puis on va arrêter ce sondage la grosse majorité n'a jamais facturé quand même donc c'est intéressant pour vous les éléments que je viens de partager sûrement c'est bon Aurélia tu peux merci beaucoup on partage voilà voilà donc il y en a quelques-uns qui se sont déjà fait rémunérer d'autres pas du tout on peut arrêter ce partage super merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage est-ce qu'il y a des questions Aurélia sur cette partie des alors c'est vrai que la plupart du temps la plupart du temps les questions se rapportent à combien je dois me faire payer donc ça tu viens d'y répondre et c'est surtout la phase de gratuit la passer en mode payant ce petit ce petit laps de temps où les personnes ont besoin de trouver leur juste prix en fait en fait la phase de gratuit c'est tant que vous en avez besoin donc ça peut être tout le temps si vous décidez que c'est votre stratégie donc vous faites des conférences gratuites pour vendre autre chose et je me rappelle avoir formé un consultant de haut vol et lui ne voulait absolument pas se faire payer ses conférences parce qu'il vendait ses prestations sur des mois entiers et ses contrats étaient très onéreux enfin pas onéreux mais comment on peut dire c'était un vrai investissement en tout cas parce qu'il donnait une vraie valeur aux entreprises donc lui sa stratégie ce n'est pas du tout de se faire payer ses conférences parce que le reste le ramène beaucoup plus puis d'autres fois ça va être le contraire nous avec Christine on se fait payer nos conférences voilà ce qu'il y a c'est que et après ça dépend aussi de ce qu'on veut faire sur voilà est-ce qu'on a besoin de vidéos est-ce qu'on a besoin de témoignages de quoi on a besoin et tant qu'on n'a pas encore son pack marketing on peut se dire qu'on peut donner des conférences gratuites et puis après on enchaîne sur le payant ok super et alors quand tu as une personne par exemple qui est salariée dans une entreprise et qui a envie de se faire justement rémunérer qu'est-ce qu'elle peut mettre en place ? elle va voir son employeur déjà pour le lui dire elle monte une entreprise on en a une il n'y a pas très longtemps qui travaille dans un grand groupe informatique et elle a une activité de conférencière à côté elle est conférencière pour son entreprise aussi et elle est conférencière à côté et en fait les deux s'auto-alimentent puisque quand on est conférencié quand elle est conférencière pour d'autres entreprises elle porte aussi l'image de son entreprise donc sa direction a accepté et ça marche très bien il faut juste que ce soit clair pour tout le monde et qu'elle ait une entreprise pour le faire on peut être auto-entrepreneur dans un premier temps ou une autre structure alors comme promis on a partagé avec vous pas mal de choses qu'est-ce que c'est qu'un conférencier les différentes facettes du métier la stratégie de la réussite comment se lancer dans le métier et puis les zones horaires donc maintenant on va voir un petit peu comment vous pouvez vous lancer votre plan d'action en 12 étapes trouver votre thème alors ça c'est un résumé de ce qu'on a dit trouver votre thème formaliser votre première conférence créer votre fiche de conférencier vous allez vous présenter en tant que conférencier contacter les associations enfin toutes les personnes qui pourraient vous accueillir en conférence prévenir vos clients inviter toutes les personnes que vous souhaitez inviter à cette conférence organiser le tirage au sort faire des vidéos des photos structurer votre vidéo de démo c'est important sélectionner des entreprises des associations pour leur proposer cette conférence utiliser les réseaux sociaux pour faire rayonner votre thème et votre marque et créer votre chaîne YouTube donc ça c'est vraiment votre plan d'action et je vous engage à commencer à le faire à passer à l'action sur au moins un des points après cette web conférence alors maintenant est-ce que vous aimeriez en savoir un petit peu plus j'aimerais avoir vos réponses est-ce que vous aimeriez aller un peu plus loin est-ce que est-ce que vous pouvez me dire oui non pourquoi pas dans le chat et Aurélia je veux bien que tu me dises les réponses ok il y a pas mal de gens qui répondent ok bah super alors on a une bonne nouvelle ce soir puisque jusqu'à présent on avait plusieurs formules d'accompagnement on avait beaucoup d'accompagnement en présentiel sur deux fois deux jours par exemple et puis on avait des accompagnements à distance mais individuels et en fait ce soir on vous propose une nouvelle forme c'est un lancement d'une masterclass virtuelle à 100% mais collective donc ça va commencer le 10 mars à 19h et il y aura 12 sessions alors voilà comment ça fonctionne cette masterclass vous pourrez rester chez vous ou être là où vous êtes pour Aurélia ça pourrait être à la réunion ce soir inutile de vous déplacer de chambouler vos agendas ce sera le mardi soir il y aura une session par semaine pendant trois mois et puis vous aurez le même contenu que dans nos antéliens présentiels c'est le même programme vous aurez un programme qui vous sert à communiquer à l'avance pour vous permettre de vous organiser de travailler de préparer parce qu'il faut un peu de travail de préparation si vous ratez une session c'est pas bien grave puisque vous l'aurez dans votre on va enregistrer les sessions donc vous aurez accès au replay les sessions elles durent à peu près une heure trente alors une heure trente c'est le minimum après s'il y a des questions des choses on n'est pas avare de notre temps donc on restera un peu plus longtemps mais en tout cas en une heure trente ce qu'on veut c'est que ce qu'on a prévu d'être traité soit traité pour que ceux qui doivent partir puissent le faire vous aurez aussi la possibilité d'interagir avec les dix personnes de ce groupe il y aura dix personnes super motivées qui ont envie de faire des conférences donc ce sera un vrai groupe de travail un vrai groupe participatif qui va bénéficier de toute l'expérience des autres participants puisqu'on va avoir des gens de tous les horizons au niveau du programme vous découvrirez votre profil de conférencier alors ça c'est important parce que en fonction de votre profil de conférencier vous allez donner un certain type de conférences et si dans le public vous avez des gens qui ne sont pas du tout comme vous ils vont décrocher et avec ce profil on va vous apprendre à structurer une intervention qui va pouvoir captiver plein de gens dans le public quasiment tout le monde d'ailleurs tout le monde et à plein de moments différents donc vous allez vraiment les accrocher vous allez gagner le combat de l'attention en conférence et ça c'est vraiment super vous allez pouvoir vous différencier des autres notamment avec votre empreinte personnelle donc le brand c'est ce qu'on appelle le brand vous allez pouvoir pitcher vos services devenir vraiment mémorables structurer une conférence et avoir vraiment de l'impact sur l'audience choisir des bons titres on va travailler sur vos titres parce qu'un titre la même conférence avec deux titres différents elle va se vendre ou pas ou elle va faire venir du monde ou pas donc on verra on verra vos titres et on travaillera ensemble là-dessus on va travailler sur le storytelling donc pour mettre de l'émotion dans vos interventions même quand on n'est pas un conférencier motivationnel on va quand même mettre des histoires des anecdotes dans ces conférences et quand on est un conférencier motivationnel ça va beaucoup être basé sur le storytelling on va apprendre la posture du conférencier qui n'est pas la même que celle d'un formateur ou d'un coach pas du tout donc on va on va vous l'apprendre et puis surtout on va vous expliquer comment vendre vos services enfin c'est même pas expliqué c'est qu'une fois que vous aurez tout mis ensemble et que vous aurez bien travaillé vous pourrez vendre vos services à leur juste valeur et utiliser tous les bons leviers pour être facilement acheté par vos clients et proposer vos conférences alors ce que j'aimerais faire c'est partager un témoignage de quatre participants qui parfaite parité là ce jour-là c'est pour ça qu'on a choisi celui-là deux hommes deux femmes qui ont participé à une formation en présentiel alors on va les écouter bonjour je suis Valérie Thamam spécialiste du décodage de la Chine et là actuellement nous sommes quatre et nous suivons la formation comment devenir conférencier professionnel animé par Christine Morley et Véronique Leroy Michel Clavel j'ai assisté à la même formation je tiens à dire que c'est une formation très généreuse dans laquelle on voit tous les aspects du métier les aspects pratiques les aspects techniques les aspects économiques et on nous donne énormément des tuyaux du métier Véronique Martin spécialiste du management positif et merci 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 pour à la fois la technique mais aussi pour toute l'inspiration que Véronique et que vous nous avez donnée pendant cette formation bonjour je suis manager RH et j'espère futur conférencier sur le sujet du management bienveillant j'ai eu plaisir également aussi avec mes trois autres confins ici présents d'avoir assisté à une formation dynamique j'ai retiré beaucoup de choses et croyez-moi s'il n'y avait rien à faire demain et à la conférence et on ressort avec une page d'enfer une influence positive c'est magique ça me fait toujours rire ce témoignage ça me rappelle des super bons souvenirs avec eux alors quelques bonus parce qu'en plus vous allez avoir 12 sessions une fois par semaine d'une heure et demie mais en plus vous allez rejoindre la communauté de nos clients vous pourrez profiter de l'expérience des 200 autres vous allez avoir accès à deux formations en vidéo la formation conférencier professionnel qui a été filmé il y a un vrai produit vidéo c'est une vraie formation et l'élévateur pitch aussi donc d'une valeur de à la fois 597 euros ou 297 euros ça c'est inclus ce sont des bonus qui sont inclus dans la formation vous aurez accès à nos modèles c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place depuis des années avec Christine sur comment on prend un brief un contrat une présentation de conférencier ou une présentation de conférence voilà ce sont des ressources qui ont une grosse valeur parce que nous on les a testés et qu'on va les mettre à votre disposition et puis vous pourrez les arranger comme vous voulez en tout cas vous aurez une base vous aurez aussi une inscription privilégiée à une agence de conférenciers avec qui on est partenaire pour promouvoir votre conférence donc ça c'est une belle opportunité aussi donc ça ce sont les quelques bonus puis il y en a beaucoup beaucoup d'autres à découvrir alors maintenant pour vous garantir une formation de qualité on a limité la masterclass à 10 places et on a on a déjà organisé un webinaire il y a 15 jours de ça sur le sujet donc on a encore quelques places disponibles et elles seront on vous accueillera avec grand plaisir dans cette masterclass pour valider votre place ce qui est important c'est qu'on ait un entretien personnalisé c'est vraiment pour valider votre projet pouvoir le connaître déjà en connaître connaître la solidité connaître connaître la faisabilité parce que notre objectif c'est vraiment que vous réussissiez donc pour ça vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec nous pour avoir un entretien stratégique et pendant lors de cette prise de rendez-vous vous allez avoir un questionnaire et ce qu'on va vous demander c'est de porter toute votre attention sur le questionnaire de vraiment mettre votre cœur votre âme tout ce que vous voulez dans ce projet parce que c'est notre premier contact avec vous c'est notre premier contact pour découvrir ce projet et c'est là-dessus qu'on va se baser pour valider les rendez-vous puisqu'on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de possibilités d'agenda dans nos agendas donc voilà on va vraiment se baser sur la façon dont vous allez répondre à ce questionnaire alors il faut aussi quatre qualités principales pour intégrer cette masterclass une expertise donc l'expertise ça peut être un domaine d'activité dans lequel vous êtes depuis longtemps quand je vous parlais de par exemple Edith Lassia elle, elle a une expertise dans le domaine du leadership féminin elle a travaillé dans des domaines de luxe dans des grandes grandes boîtes elle a managé des milliers de personnes elle a vraiment un parcours professionnel intéressant et impressionnant donc son expertise elle est là dans le leadership et elle a décidé de le mettre au service des femmes aujourd'hui mais ça peut être aussi un parcours de vie incroyable une expérience de vie que vous avez eue dont vous avez tiré un enseignement un message et que vous voulez partager avec le reste du monde ou la France il faut aussi avoir un objectif très clair parce que si votre objectif n'est pas là n'est pas bien clair ça ne va pas se réaliser tout de suite donc tant que votre objectif tant que vous n'avez pas décidé vraiment je veux donner des conférences et ça va mes revenus ou me donner une grosse visibilité pour développer mon chiffre d'affaires il n'y a pas besoin pour l'instant d'agir tant que vous n'avez pas cet objectif très clair en tête ensuite qu'il y a un potentiel alors un potentiel ça peut être vos qualités oratoires mais pas forcément parce qu'on est aussi là pour vous aider à les développer ça peut être un réseau ça peut être déjà une base de données de clients installés ou des contacts dans des associations pour pouvoir démarrer quand on a un potentiel c'est quand même plus facile donc on pourra en discuter de ce potentiel lors de notre rendez-vous et puis un engagement fort c'est beaucoup de travail d'aller chercher son message de structurer une conférence et puis de se lancer il y a plein plein de choses à faire donc si on veut que vous réussissiez il y a vraiment un engagement fort de votre part sur le travail à faire sur le sérieux et si vous vous engagez vraiment vous allez réussir et nous on vous offre trois résultats le premier c'est vraiment d'être mémorable impactant dans toutes vos conférences le deuxième c'est d'obtenir une visibilité maximum grâce à votre empreinte personnelle et ça ça va déclencher des commandes parce qu'on viendra vous chercher pour ce thème là pour cette expertise là ensuite vous allez pouvoir vous vendre à votre vraie valeur alors facturer des conférences à 3000 euros ou plus mais aussi facturer tous vos autres services à leur vraie valeur c'est à dire si vous êtes coach si vous êtes thérapeute vous allez pouvoir facturer à la valeur que vous souhaitez et vous allez devenir les rois et les reines de votre marché donc c'est super alors pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et pour vous remercier d'avoir pris du temps ce qu'on a fait pour vous c'est une offre particulière pour ces places pour cette première masterclass puisque c'est c'est un lancement donc en fait on n'a pas encore fait cette masterclass c'est vraiment une première donc vous allez participer avec nous cette belle aventure de cette première et donc on a un tarif préférentiel pour vous ce soir pour ce webinaire là et ce tarif il est vraiment réservé aux participants de ce webinaire pour les places qui restent en tout cas donc ce que je vous propose c'est de prendre des rendez-vous avec nous alors on n'a pas parlé de tarif jusqu'à présent parce qu'on vous donnera le tarif préférentiel pendant notre entretien ce que je tiens quand même à préciser c'est que nos formations elles ont une grosse valeur une grosse valeur ajoutée pour vous quand vous écoutez Edith Lassia qui vous dit qu'après une conférence elle a vendu six coaching VIP c'est des coachings de haut niveau donc ça veut dire qu'elle a investi pour son accompagnement donc ce ne sont pas des formations en classe virtuelle à 500 ou 1000 euros c'est un petit peu plus quand même donc ça c'est pour être transparent avec vous et c'est quand même moins cher que moins onéreux que ce que vous pourriez avoir comme budget pour une formation en présentiel donc voilà je vous ai dit à peu près ce que je souhaitais vous dire ce soir j'espère que vous avez passé un bon moment moi oui en tout cas coucou ah bah Christine est là ah bah cool alors juste avant Christine que je te donne la parole merde ah c'est génial c'était bien ta conférence ouais super ouais ok bon bah super alors bah prenez rendez-vous le lien est là Aurélia tu peux le mettre dans le chat comme ça vous pouvez prendre il est déjà mis bon bah super c'est génial donc voilà commencez à prendre des rendez-vous rappelez-vous que ce rendez-vous il est fait pour valider votre participation à la masterclass parler de votre projet et voir s'il est solide et réalisable Christine ça fait longtemps que t'es là ou pas oui je suis venue je voulais pas t'interrompre dans ton élan t'as fait un super boulot bravo félicitations bonsoir à tous merci d'être d'être resté aussi tard avec nous là il nous reste encore un petit quart d'heure pour papoter et ça va vous laisser le temps de prendre rendez-vous et en cliquant sur ce lien surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien à prendre rendez-vous parce qu'il reste effectivement vraiment peu de place il y en a il y en a moins de 50% sur les 10 donc on a déjà vendu un grand nombre de places donc il faut vraiment que vous vous dépêchiez pour prendre rendez-vous et le nombre d'entretiens qui vont durer quelques jours est limité parce qu'on va on a limité les entretiens puis on va limiter aussi les études des projets pour vraiment avoir des candidatures extrêmement motivées l'objectif c'est d'avoir des gens à fond là pour cette première masterclass virtuelle vous allez pouvoir avoir accès à toutes nos ressources et ce qui est très intéressant surtout c'est que un truc que peut-être Véro vous a pas dit ou a pas assez insisté c'est que dans la communauté des conférenciers quand il y en a un qui n'est pas dispo pour une conférence ou une intervention même une conférence gratuite et bien il fait circuler l'info dans le réseau donc en fait c'est pas seulement c'est pas seulement une formation virtuelle que vous achetez mais c'est aussi tout un réseau d'entraide en fait et ça il y a un groupe privé sur LinkedIn sur Facebook c'est un réseau d'entraide et il n'y a pas que des consultants et des coachs et des formateurs il y a également des gens d'entreprise puisqu'en fait on a énormément de clients dans des entreprises corporate et donc ça c'est quand même un énorme avantage par rapport à tout ce que vous pourriez trouver sur le marché du coaching ou de la formation traditionnelle c'est qu'en fait on vous offre un réseau également d'entrepreneurs et d'entreprises dans lequel il y a des clients comme Capgemini il y a des clients comme tu sais j'étais au centre des jeunes dirigeants qui est une association mais une superbe association récemment et j'ai parlé de certains conférenciers en donnant des exemples et en fait ils vont les contacter pour des interventions donc c'est génial pour eux alors est-ce alors il faut vraiment ne pas hésiter à prendre rendez-vous mais dites-vous bien que ce n'est pas un projet comment dire à prendre à la légère parce que c'est vraiment un projet où on va former une communauté de dix personnes de dix conférenciers qui vont s'entraider vous savez à quel point c'est riche d'avoir une communauté et de pouvoir justement formaliser cette entraide donc c'est la première fois qu'on va lancer ça on est les premiers à le faire donc ce sera l'opportunité de formaliser ce groupe d'avoir vraiment une communauté d'entraide aussi entre les dix mais aussi avec les les deux cents deux cents autres c'est ça et donc voilà c'est top alors je voulais juste savoir s'il y avait d'autres questions en fait maintenant que tu es là Christine des questions peut-être plus pour toi tout à fait on a encore un petit quart d'heure là donc avec grand plaisir j'y réponds voilà Aurélia alors les masterclass elles ont lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h30 toutes les semaines et si vous ne pouvez pas y participer vous aurez accès au replay immédiatement dans votre boîte mail donc vous aurez un travail à faire entre guillemets à la maison entre les différentes séances Véronique t'es sortie de ouais j'ai vu j'ai fait des bêtises alors on revient dans ton diaporama sur la diapo voilà donc vous aurez accès au replay et puis vous pourrez vous pourrez progresser d'une session sur l'autre puisque à chaque session on donnera la parole à une ou deux personnes pour comment dire leur intro leur brand enfin on va on va traiter leur histoire au fur et à mesure on ne pourra pas donner des hotspots comme on appelle ça aux Etats-Unis donc la parole à tout le monde à chaque fois mais on va progresser tous ensemble et c'est ça qui compte alors Aurélia il y a des questions qu'elles on ne va pas répondre pas pour le moment non pas pour le moment c'est des questions assez générales mais j'y réponds donne-nous en une si tu veux quelle est la différence entre une conférence une colloque panel etc donc une conférence et un panel c'est ce qu'on appelle une table ronde d'accord alors pour animer une table ronde il faut avoir des compétences de synthèse c'est le fameux maître de cérémonie qu'évoquait Véronie tout à l'heure mais il faut également si vous êtes dans le panel avoir des capacités du répondant pour pouvoir rebondir sur l'information et sur les questions qu'on va vous poser alors il est évident que c'est pas une conférence un panel c'est pas la même chose d'ailleurs c'est plus facile et il y a beaucoup de gens qui sont pas rodés à la conférence keynote qui préfèrent intervenir en panel mais c'est de loin pas aussi impactant il n'y a absolument rien à voir aucune commune mesure entre une conférence keynote et un panel c'est évident par contre ce qu'on peut dire quand on est en panel c'est que souvent ça finit en entre soi c'est à dire qu'on a 4 ou 5 personnes qui se parlent entre eux parce qu'il y a une question qui arrive ils se répondent et du coup ils se regardent et ils oublient leur public donc le conseil que nous on donne toujours dans un panel c'est qu'on commence à répondre à la personne qui vient nous poser la question mais qu'ensuite on se tourne tout de suite vers son public pour interagir avec lui pour l'impacter j'ai vu récemment un panel où la personne s'est levée là je vois Marie-France qui dit ça doit être cher si vous ne souhaitez pas donner le prix avant le rendez-vous ça n'a absolument rien à voir Marie-France ça n'a vraiment rien à voir ce qu'on veut si vous voulez c'est étudier le projet on veut étudier le projet avec vous or le prix n'est pas un barème important pour votre projet si vous voulez ce qui est important c'est l'objectif que vous vous fixez et c'est pour ça qu'on ne donne pas le prix parce que si on donne le prix c'est le prix d'une baguette de pain ou c'est le prix d'un livre on n'achète pas un prix chez nous en fait on achète un ensemble de choses une communauté on achète des douze séances qui vont durer trois mois vous pourrez poser toutes vos questions on va travailler sur votre projet en petit groupe on a limité justement certains d'entre vous peuvent penser que 200 conférenciers depuis 2012 c'est pas beaucoup mais ça veut dire qu'on a une moyenne de six sessions par an avec cinq personnes à chaque fois dans les présentiels donc ça veut dire quoi ça veut dire de la qualité on a limité exprès cette masterclass à 10 pour vous garantir vraiment une qualité et qu'on puisse s'intéresser à tout le monde on aurait très bien pu dire on est à 50 et à ce moment là on peut on peut effectivement faire largement baisser le prix mais c'est pas notre objectif notre stratégie c'est de vous offrir la meilleure possible qualité sur le marché à l'heure actuelle c'est pas de vendre un prix si vous cherchez un prix ben allez donc voir ailleurs mais c'est pas difficile prenez rendez-vous en tout cas et puis on discutera de votre projet avec plaisir c'est ça prenez rendez-vous on parlera de votre projet c'est le projet qui compte c'est pas le budget Marie-France alors est-ce qu'il y a d'autres questions Aurélia j'ai une question un petit peu générale sur est-ce qu'on doit être spécialisé sur un seul thème quand on est conférencier Christine tu peux répondre alors est-ce qu'on doit être spécialisé sur un seul thème quand oui alors en fait ce qui est important c'est d'être spécialisé sur une empreinte par exemple si vous comme Véronique vous êtes un spécialiste du client satisfait vous allez utiliser le client satisfait comme un chapeau et vous pourrez donner des conférences sur la communication avec le client la relation avec le client l'accueil client la coordination de la relation client en entreprise le pitch le pitch parce que c'est le premier le premier moment du client tout ça ça fait partie d'un chapeau en fait c'est ça le truc c'est trouver son chapeau et ça c'est pas quelque chose de simple de trouver son chapeau il faut souvent plusieurs heures voire plusieurs jours pour pouvoir le faire il y a même des personnes quand elles viennent en présentiel en deux fois deux jours qui le trouvent après qui le trouvent dans la dernière partie de la formation voire même après dans les suivis qu'on peut faire avec elles donc voilà donc on a également des offres d'accompagnement en one to one à distance et en face à face mais là vous avez une opportunité unique qui est de participer à un groupe d'être intégré dans une communauté et de pouvoir progresser pas à pas avec neuf autres personnes si vous décidez de vous de vous engager c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on ne donne pas le prix parce qu'on a d'autres offres et donc c'est en parlant avec vous qu'on décidera quelle est la meilleure pour vous si c'est la masterclass c'est super si c'est autre chose ce sera autre chose nous l'intérêt c'est que ce soit la meilleure offre qui vous correspond exactement peut-être que ce sera juste une vidéo une formation vidéo et que vous aurez juste envie de payer le moins cher possible et d'avoir juste une formation que vous allez regarder et qui vous donnera également plein d'infos je veux dire le panel est tellement large mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de parler de votre projet c'est pour ça qu'on vend le projet on vend le rendez-vous donc est-ce qu'il y a des demandes de rendez-vous Véro ? parce que là dis-nous en live combien de rendez-vous il reste je ne peux pas te dire la Christine parce que si je commence à arrêter le partage etc tu vois on verra bien Aurélia tu peux regarder s'il te plaît attends je vais regarder moi-même de mon côté est-ce qu'il y a d'autres questions Aurélia ? pour le moment il n'y a pas d'autres questions ok alors il y a souvent une question qu'on nous pose c'est au niveau de la légitimité et d'ailleurs il y avait tout à l'heure ce jeune qui parlait de la légitimité puis après j'ai oublié d'y revenir donc je vais y répondre maintenant la légitimité quand on est jeune on a formé un conférencier qui avait à l'époque 24 ans je crois il doit en avoir 30 maintenant Raphaël donc 24 ans c'est très jeune il était coach il avait fait une formation de coach en fait ce jeune homme il avait fait un burn-out il travaillait dans la banque il avait fait un burn-out à 22 ans et il a tiré c'est une leçon de vie pour lui donc il a il a complètement évolué et c'est ça qu'il partageait en conférence donc ça dépend vraiment de votre expertise encore une fois si vous êtes légitime soit sur une histoire de vie soit sur une expérience soit sur un parcours soit sur un soit sur une carrière ben voilà il n'y a pas d'âge pour donner des conférences il y a quelques années on vous aurait dit non vous êtes trop jeune monsieur mais aujourd'hui c'est pas le cas il y a comment il s'appelle Christine ce jeune David Laroche David Laroche voilà David il commence à vieillir maintenant mais ça fait quelques années qu'il donne des conférences il y a des super séminaires il y a aussi Max Piccinini réussite Max qui fait des séminaires Max est un peu plus oui mais il y a Laurent Buratti lui il est un peu moins jeune mais voilà en tout cas la jeunesse c'est plus c'est pas un frein il faut juste avoir sa légitimité la légitimité c'est quelque chose d'important effectivement c'est un sujet à aborder ce qui compte c'est que vous ayez confiance en vous en fait et que vous ayez confiance à votre projet c'est vraiment ça et le fait de savoir un petit peu comment dire le fait de savoir c'est quoi votre brand quel est le thème que vous allez pouvoir développer est-ce que ça correspond aux tendances du marché c'est pour ça qu'on a un accord avec un bureau de placement de conférencier parce qu'il nous aide énormément à comprendre aussi les tendances du marché c'est super important de connaître les tendances de ce marché pour pouvoir y répondre au mieux possible tout à l'heure on avait une question sur est-ce que est-ce que le prix est élevé de la conférence pourquoi est-ce que c'est un prix aussi élevé alors pour être clair le prix souvent de la conférence c'est pas juste la demi-heure que vous allez faire parce que pour condenser un contenu de formation ou de coaching ou des services que vous proposez tout ça en 20 à 30 voire 45 minutes et bien ça prend énormément de temps donc il faut se former pour ça Mickaël Aguilar que je salue s'il nous regarde ou s'il regarde le replay qui est le deuxième français à avoir eu le CSP en France nous ne sommes que deux je l'ai eu en 2012 mais il l'a eu en 2018 et bien lui il dit il faut pour une minute de conférence il y a en moyenne deux heures de travail sur les recherches sur la thématique sur la structure le contenu les exemples le storytelling tout ça c'est du travail donc c'est pour ça que ces douze semaines ce ne sera pas trop pour vous aider à comprendre comment vous vous allez pouvoir la faire parce qu'on ne va pas la construire à votre place c'est vous qui construirez votre conférence et puis le tarif d'une conférence quand on parle de vendre sa conférence c'est aussi l'impact que ça va avoir sur le public auquel on va livrer si jamais on a une conférence avec 200 personnes et que le message est super installé dans la personne et qu'elle a envie de passer à l'action c'est tout gagné et c'est sur 200 personnes donc il faut voir ça aussi c'est l'impact qu'on va avoir alors là il y a une question qui est très intéressante j'ai l'impression que la tendance des conférenciers qui viennent des Etats-Unis se développe pas mal en ce moment en France quelles sont les spécificités du public français par rapport aux anglo-saxons super alors les français en fait je pense que c'est les enfants gâtés de la communication et de la conférence au niveau mondial les français en fait ils veulent tout ils veulent du contenu ils veulent de l'inspiration ils veulent rire tout ça en un minimum de temps alors que les anglo-saxons les américains par exemple les anglais les anglais ils sont plus axés sur le contenu mais les américains vous arrivez avec un sujet vous avez un show un petit peu à l'américaine et très peu de contenu dedans ça leur va très bien en France il faut tout pour ça que c'est difficile pour ça que c'est difficile de percer parce qu'ils veulent tout les français ils veulent rire ils veulent être inspirés ils veulent du contenu ils veulent apprendre quelque chose donc vous imaginez tout ce qu'il faut savoir faire en France pour être un bon conférencier être reconnu donc il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'il y a des gens incroyables Virginie de la Lande pour ne parler que d'elle Virginie de la Lande elle est sourde de naissance elle est devenue avocate parce qu'on lui a dit que c'était impossible aujourd'hui elle est coach dans le domaine du handicap et aujourd'hui Virginie elle a 20 demandes de conférences par semaine ou par jour il faudrait voir avec son agent parce qu'elle a un agent maintenant qui gère sa carrière donc tout ça en un minimum de temps elle est venue nous voir au mois de novembre 2016 en juin 2017 elle était dans le studio de coaching et de formation et puis elle donnait ses premières conférences le Grand Oral m'a appelé pour savoir si j'avais des profils des pépites à leur présenter j'ai parlé de Virginie ils m'ont dit oh là là n'y pensez pas ça fait deux fois qu'on la contacte ça fait deux fois qu'elle nous envoie bouler et là j'ai dit à France 2 je leur ai dit laissez-moi 24 heures et j'ai réussi à convaincre Virginie en lui disant c'est la chance de ta vie ne la laisse pas passer Virginie et là Virginie maintenant elle a lancé sa carrière après plus de 16 millions de vues sur Facebook et sur Youtube et bien sa carrière est lancée donc si vous voulez et elle se posait énormément de questions sur sa légitimité elle se posait énormément de questions sur le fait est-ce que je suis légitime est-ce que ça va être bien est-ce que je peux parler du handicap est-ce que mon histoire va intéresser les autres enfin toutes les questions que tout le monde se pose d'ailleurs est-ce que ce que j'ai ailleurs est intéressant j'aimerais bien redonner la parole si Aurélia Dabon est encore avec nous je ne sais pas si elle nous a quitté ou si elle est encore là j'aimerais bien lui redonner la parole à Aurélia parce qu'elle pourrait nous parler justement de ses questions qu'elle s'est posées Aurélia t'es encore avec nous ? je ne suis pas sûre elle a zappé elle a dû partir elle a dû partir c'était pas bien grave parce qu'elle se posait énormément de questions aussi sur la légitimité de sa posture sur son histoire sur la relation entre son histoire personnelle et le message clé qu'elle voulait faire passer il y avait plein plein de questions et c'est le cas de 100% des personnes qui viennent nous voir tout le monde tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre à des degrés divers du syndrome de l'imposteur même des gens exceptionnels et incroyables moi aussi moi aussi j'en souffre encore régulièrement c'est normal je veux dire c'est ça qui vous permet d'être excellent c'est quand vous avez une petite voix au fond de vous qui dit est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire c'est normal cette petite voix vous rapproche de l'excellence et de l'authenticité aussi et de l'authenticité alors il est 20h32 il est l'heure nous allons nous allons clôturer cette web conférence merci à tous d'avoir été présents je voulais juste je voulais juste faire un petit point en fait il faut juste se rassurer les personnes parce que j'ai certaines personnes qui n'arrivent pas à bloquer le rendez-vous qui remplissent le formulaire et qui me disent qu'elles ont du mal donc pour information il faut savoir que le rendez-vous va vous être confirmé par mail donc si le créneau est déjà pris c'est qu'il a déjà été mis en option par quelqu'un c'est ça parce que comme on a beaucoup de demandes de rendez-vous il y a énormément de demandes mais c'est votre projet qui va faire la différence c'est votre projet vous allez avoir des questions sur votre motivation alors sachez qu'on ne prend pas les gens qui n'ont pas un minimum de 3 ou 10 en motivation d'accord et non moi je prends je suis désolée Véronique je sais que t'es une gentille toi mais moi je veux des gens ultra à fond je veux des gens motivés je veux des gens qui ont envie d'être ensemble ah là ils vont tous être à fond ok je veux du 10 en motivation à la limite le projet n'est pas complètement abouti ça m'est égal mais il faut que vous soyez à fond sinon vous n'avez aucune chance d'être sélectionnés en tout cas on sera ravis de partager vos projets avec vous parce que c'est toujours des bons moments c'est toujours des bons moments on espère que ça vous a apporté pas mal d'infos beaucoup de motivation beaucoup d'inspiration et on vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt on va réouvrir des créneaux peut-être on va essayer de voir parce qu'il y a tellement de demandes on va regarder alors dans nos agendas pour réouvrir des créneaux sinon on va réouvrir des créneaux peut-être sur quelques jours de plus peut-être que on va voir ça on va voir ça tout de suite ceux qui tentent là n'abandonnez pas surtout on va réouvrir des créneaux donc réessayez d'ici 30 minutes ou d'ici une heure on va réouvrir d'autres créneaux d'accord ok merci à tous bonne soirée merci beaucoup d'avoir pris du temps et d'avoir été parmi nous ce soir à bientôt salut